Salut, bonjour c'est Manu du site La Good Life, aujourd'hui je vous reçois dans mon studio d'enregistrement musical et je voudrais vous parler d'une chose très importante aujourd'hui, de l'exemple, l'exemplarité. On demande souvent à nos enfants d'être bons à l'école, d'avoir des bonnes notes à l'école, d'être dans les premiers à l'école. Quand ils font un sport, on essaie qu'ils soient bons dans leur sport, on veut qu'ils réussissent dans leur sport, qu'ils soient dans les meilleurs dans leur sport. Avec leurs amis on veut qu'ils soient toujours gentils, toujours bien avec eux, toujours bienveillants avec eux. Avec leurs grands-parents on veut qu'ils soient polis, avec nous-mêmes on veut qu'ils soient respectueux, on veut qu'ils s'écoutent bien, on veut qu'ils soient propres, qu'ils sachent se tenir à table s'ils vont chez des amis, s'ils vont manger ailleurs, etc. On veut qu'ils soient parfaits. Et chaque parent on est comme ça, on a envie que nos enfants soient parfaits. Moi je vais vous poser la question à vous. Est-ce que vous êtes parfait ? Est-ce que vous, en tant qu'adulte, vous êtes parfait ? Est-ce que vous, en tant qu'adulte, vous êtes parfait à votre travail ? Vous êtes dans les meilleurs à votre travail ? Vous avez les meilleures notes comme vos enfants ? Vous êtes excellent dans ce que vous faites ? Est-ce que vous êtes dans les meilleurs dans ce que vous faites ? Est-ce que vous êtes toujours honnête, droit avec vos amis ? Est-ce que vous êtes toujours respectueux avec vos parents, avec vos grands-parents ? Est-ce que vous êtes toujours parfait avec vos enfants ? Est-ce que vous êtes le meilleur en sport si vous faites du sport ? Est-ce qu'à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, vous réussissez ? Chaque fois que vous voulez perdre du poids, vous y arrivez, sans le reprendre derrière ? Non, je sais bien que non, on n'est pas comme ça, on n'est pas parfait. Personne n'est parfait, comme on dit. Alors pourquoi on demande à nos enfants d'être comme ça ? Moi je vais vous dire, soyez exigeants, soyez très exigeants, mais avec vous-même, pas avec vos enfants. Vos enfants sont encore petits, laissez-leur le temps de grandir, ils ont le temps. Nous on est déjà adultes, on peut peut-être s'améliorer, on peut peut-être y arriver. Pour ça je vais vous dire, gardez à l'esprit quelque chose, soyez un exemple pour vos enfants. Soyez toujours un exemple pour vos enfants. Parce que si vous n'êtes pas un exemple, vous n'êtes pas cohérent, et ça ne tient pas la route pour des enfants. Les adultes, on comprend les contradictions, on comprend qu'on peut dire quelque chose et faire autrement. Mais pour les enfants, ce n'est pas normal. Si par exemple, vous êtes avec quelqu'un qui vous demande, « Est-ce que tu peux venir m'aider pour porter le frigo de ma mère ? Je dois l'emmener de tel endroit à tel endroit, samedi matin. » Vous allez lui dire non, vous allez lui trouver une excuse du style, « Non, non, j'ai promis à ma fille de l'amener quelque part. » Si votre enfant, il est avec vous, quand vous allez remonter dans la voiture, votre fils ou votre fille va vous dire, « Mais pourquoi tu lui as raconté des histoires ? Pourquoi tu lui as menti ? » « Non, je ne vais pas mentir, mais c'est juste que c'était trop loin de lui expliquer. Je ne pouvais pas venir l'aider, donc c'était trop loin pour lui expliquer. » « Pourquoi tu ne peux pas venir l'aider ? » On dit toujours à nos enfants, il ne faut pas mentir, il faut rendre service, il faut être aimable. Et là, on lui montre qu'on ne fait pas ça à nous. On raconte des histoires, on trouve des excuses. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas à cette histoire. Soyez un exemple. Soyez un exemple pour vos enfants. Soyez même un exemple pour vous-même et pour tous les gens qui sont autour. Par exemple, il n'y a pas longtemps, il m'est arrivé un truc, il y avait une dame qui était tombée dans les escaliers, dans le métro à Paris. Elle avait fait tomber ses sacs et tout. Donc je suis venu, je l'ai relevé et je lui ai rendu ses sacs. Et en même temps que je faisais ça, je vous dis franchement, j'étais super fier de moi. J'étais content de moi. J'avais l'impression que tout le monde allait m'applaudir. On est toujours comme ça. Dès qu'on fait une petite action, on a toujours l'impression que tout le monde va nous applaudir. Mais en fait, ce que je veux y venir, c'est juste, la personne que j'ai aidée, elle était contente que je l'aide. Elle était heureuse que je l'aide. Ça se voyait sur son visage après. Moi, j'étais content de l'aider. Ça m'a fait du bien. Je me suis senti bien de l'aider. J'ai remarqué aussi que les gens qui avaient vu cette scène, ils étaient heureux de voir cette scène. Ils se sont dit, ouais, peut-être moi la prochaine fois je ferai pareil. C'est un exemple. Donc, une petite action permet de rendre une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes, cinq personnes heureuses ou contentes de voir ça. Ça, c'est être un exemple. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'étais avec un de mes collaborateurs dans un hôtel en dessous de Lyon, à Solès exactement. On était dans cet hôtel et on a mangé. Et à la fin du repas, on a payé notre note. J'ai fait une carte bleue. Et en remontant dans l'ascenseur pour aller dans notre chambre d'hôtel, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que le prix ne collait pas avec ce qu'on avait mangé. Et en fait, en regardant le ticket, je me suis aperçu qu'effectivement, elle avait mis sur la note qu'un seul des deux menus. On s'est regardé avec mon collaborateur et ni une ni deux, on est redescendu. On est allé voir la serveuse et on lui a dit « Mademoiselle, vous avez oublié de compter un menu dessus. » « Oh, merci, merci d'être revenu et tout ça. » « Oui, oui, on est revenu pour juste payer ce qui manquait. » Donc finalement, il manquait 22 euros dans l'histoire. Donc on a refait une note, hop, on l'a repayé. Et avant de partir, la serveuse nous a dit « Monsieur, vous savez quoi ? Vous êtes vraiment quelqu'un de bien. » « Ça m'a coûté quoi ? 22 euros. » Pour 22 euros, il y a quelqu'un qui m'a dit « Monsieur, vous êtes vraiment quelqu'un de bien. » « Ça fait combien de temps que vous n'avez pas entendu ça ? » « Monsieur, madame, vous êtes vraiment quelqu'un de bien. » « Moi, ça m'a touché, ça m'a fait quelque chose. » Et quand on est remonté dans l'ascenseur avec mon collaborateur, et qu'on est arrivé dans notre chambre, je suis sûr que lui, c'était pareil de son côté. Il était super fier de lui. Il était content. On a bien dormi cette nuit parce qu'on a fait ce qu'il fallait faire au bon moment. On ne s'est pas dit « Elle a mal compté, tant pis pour elle. » « Tant pis pour elle, elle a mal compté, elle n'avait qu'à savoir compter et c'est tout. » Non ! On est un exemple. On fait les choses bien. On fait toujours les choses bien. Et la vie, elle nous rend. À chaque fois. Je vais vous raconter une autre histoire. Ma fille, une fois, elle était avec sa grand-mère dans la voiture. Il passe à côté des poubelles et il y avait une dame qui fouillait dans les poubelles pour chercher à manger. C'était dans la région de Marseille. Ma mère, elle ouvre son portefeuille. Elle prend un billet de 20 euros. Elle le donne à ma fille qui a 10 ans et elle lui dit « Va le donner à la dame qui est en train de fouiller dans les poubelles. » Ma fille, elle s'exécute. Elle ouvre la portière. Elle va vers la dame. Elle lui donne les 20 euros. Elle ne lui dit rien. La dame, elle ne lui dit rien. Elle rentre dans la voiture. Elle remonte dans la voiture et ils s'en vont. Et le soir, elle me raconte « Papa, tu sais ce qu'elle a fait, mamie ? Elle m'a donné 20 euros pour que j'allais lui donner à la dame. Elle me raconte toute l'histoire. Et ça l'a impacté. Énormément. Et qu'un jour après, je l'entends parler à ses copines et dire « C'est ce qu'elle a fait, mamie ? Elle a donné 20 euros à une dame qui cherchait dans les poubelles à manger. » Là, on lui a donné l'exemple. Ça coûte quoi ? 20 euros. Pour 20 euros, on lui donne un exemple pour toute sa vie entière. De savoir donner la charité. De savoir donner quand nous, on a trop d'argent, quand on a plus d'argent que les autres, de pouvoir aider les plus pauvres. Un beau message, un bel exemple. Ça, c'est important. Soyez un exemple pour vous. Soyez un exemple pour vos parents. Soyez un exemple pour vos enfants. Soyez un exemple pour vos amis. Soyez un exemple pour vos collègues. Soyez un exemple. Je ne vous demande pas d'être parfait. Je sais qu'on ne peut pas être parfait. Mais essayez juste de vous améliorer un petit peu chaque jour. Un petit peu chaque jour. Merci à tous. C'est Manu du site La Good Life. Bye bye. Sous-titrage ST' 501.